Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo back to school. Je partage avec vous mon organisation de la veille et du premier jour d'école. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu la morning routine à adopter pour laisser les enfants à l'école à l'heure. Mais ici, il s'agit du tout premier jour de l'école. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à liker, à commenter et à partager. Le samedi avant la rentrée scolaire, j'ai commencé par amener les filles au salon de coiffure, leur faire les tresses. J'ai également au salon de coiffure acheté les nouvelles boucles. De retour à la maison, je me suis dit qu'il fallait que je taille les ongles, je brûle le nom sur leur tenue. Mais avant, j'ai bien voulu prendre mes vitamines. Car nous avons besoin des vitamines pour tenir dans cette course du mois de septembre. Là, je prends du calcium et du magnésium. Et j'encourage toutes les mamans à faire pareil, car ça va nous aider à tenir. Nous avons besoin d'aide, vraiment. De nous seules, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de prier et de prendre soin de nous. Pendant que je taille les ongles de Elsa, Elora, comme elle est toute grande et autonome, elle taillait les siens toutes seules. Après avoir taillé les ongles, j'ai pris le fil et les guilles. Parce que j'avais acheté le fil blanc. A la maison, j'avais le fil noir et le fil vert. Mais ce n'était pas très stylé pour broder le nom sur les tenues. J'ai donc acheté le fil blanc pour broder le nom sur les tenues. Chez nous, ici, c'est exigé de broder le nom sur toutes les tenues, jusqu'aux tenues de sport. C'est vraiment exigé. Encore plus aux primaires. Il faut broder le nom sur tout, parce que les enfants oublient souvent leurs effets à l'école. Et il faut que les maîtresses soient capables d'identifier. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous sur ma vie de maman. Sur la chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, vie de maman, les morning routine, comment gérer son budget. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. J'ai fait deux mois sans publier sur ma chaîne. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais pourquoi, je vous expliquais où j'étais. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Surtout, surtout, likez les vidéos, commentez, partagez autour de vous. Ce sont des gestes qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Les mamans les plus avertis savent que la préparation de la rentrée scolaire, ce n'est pas seulement les choses que nous faisons de manière physique. La préparation de la rentrée scolaire, c'est d'abord spirituelle. Il faut vraiment prier et confier l'année scolaire des enfants à Dieu et prendre possession spirituelle de leur année scolaire afin que ce soit le Seigneur seul qui agisse dans leur vie durant toute cette année. Voilà ce par quoi j'ai commencé par broder les tenues qui étaient couleur unique, celles qui sont les plus visibles, avant de continuer un peu à bricoler les autres. Maintenant, on se retrouve le dimanche soir. Parce que j'ai fini de broder samedi, j'étais fatiguée, je suis juste allée dormir et je vous reprends là le dimanche soir. J'ai acheté les chiffres au China Mall, 200 francs le chiffre, pour faire une décoration back to school et faire plaisir aux enfants. Le mettre dans la tête en fait que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase, que les vacances sont finies. Au supermarché, j'ai compté mes ballons, c'était 12, sauf que j'arrive à la maison, je constate que c'est 11 et j'ai oublié le H de back to school. Donc c'était un school vraiment un genre, mais je n'avais pas le choix, c'était déjà là. Les enfants étaient trop contents de cette décoration, je ne pouvais qu'afficher. Donc voilà le résultat, j'ai mis sur le mur côté sale à manger, donc voilà. Même les housses qui sont sur les chaises de sale à manger, j'ai pris au China Mall et je n'avais pas assez d'argent pour prendre les 6. J'ai d'abord pris 3. Après avoir fait notre décoration et mettre les enfants au lit, je vais donc aller à la cuisine pour évoluer sur le goûter de ce premier jour d'école. A la veille de chaque jour d'école, il est important d'avoir une naille routine à respecter. La naille routine va nous aider à être à l'heure le lendemain matin. Vous savez, je le dis toujours, une journée réussie se prépare à la veille. A la veille, si vous évoluez même à 40%, c'est vraiment bien. Le meilleur serait d'évoluer au moins à 60%. Faire la table de goûter, poser les gouttes d'eau déjà chargées, chauffer l'eau pour le petit-déjeuner, mettre dans le thermos, laver les paumes si ce sont les paumes, faire bouillir le spaghetti, si vous allez faire le spaghetti, apprêter votre pâte de crêpes si ce sont les crêpes, bref. Évoluer au moins, et je le répète, une journée réussie se prépare la veille. A la veille aussi, j'ai enlevé le poulet parce que le goûter du premier jour d'école ici pour moi, c'était le poulet avec les frites de pomme. J'ai sorti le poulet du congélateur pour que ça dégivre le matin, je découpe seulement pour réchauffer ou effrayer. C'était le poulet déjà brisé en fait. J'ai aussi sorti les condiments qu'il fallait pour accompagner les pommes poulet. Après ça, je suis allée me coucher sereinement. J'ai bien dormi et je me suis levée à 5 heures. J'ai fait ma prière, j'ai confié cette journée au Seigneur, une fois de plus cette année au Seigneur, qu'il soit au total contrôle, qu'il veille sur nos enfants, leur santé, leur obéissance, leur comportement, leur intelligence, qu'il soit au total contrôle et qu'il détruise toute âme forgée contre nos enfants, qu'il soit leur protection, que nos enfants ne soient pas atteints par l'ennemi. Et j'ai dit au Seigneur que je crois que dans ce monde de perversité et de désordre, mes enfants seront sélectionnés, mes enfants seront localisés afin d'être des bénédictions pour moi et pour les autres. Je vous encourage à être des mamans qui se lèvent en feu pour leurs enfants et dont les enfants sont intouchables. Des mamans qui prient, qui prennent possession spirituelle de la vie de leurs enfants afin d'empêcher quiconque d'agir dans la vie de leurs enfants, si ce n'est Dieu à qui elles recommandent ces enfants et Dieu qui saura les protéger. J'ai fait une prière vraiment de 15 minutes à peine et après cela, il était temps pour moi d'aller à la cuisine pour faire ce goûter là. Les pommes quand je les ai sortis la veille, j'ai lavé pour que ce soit rapide parce que le matin éplucher les pommes et laver, ça perd du temps. Or quand tu as déjà lavé la veille, ça a le temps que toute cette eau là sèche là et maintenant tu épluches, tu gagnes un temps. J'ai sorti le gâteau du frigo et allé poser sur la table de salle à manger. Ma fille aînée devait juste se lever, venir elle-même mélanger leur petit déjeuner et mettre de l'eau chaude parce que ça, elle sait déjà le faire et ça m'aide vraiment, ça m'aide beaucoup. D'où l'importance de les rendre autonomes. Ensuite, je suis allée éplucher mes pommes avec cet ustensile qu'on appelle l'économe. Je n'ai pas oublié aujourd'hui, c'est l'économe. Mais même quand on a l'économe, on a besoin du couteau pour nettoyer les parties bizarres sur les pommes, les parties qui sont souvent touchées, les taches bizarres. On peut aussi éplucher ses pommes, découper et mettre dans de l'eau, poser au frigo. Le matin, on vient juste égoutter et on fait cuire. Ça c'est une astuce que j'ai essayé et c'était bien. Mais si la nuit, il y a coupure d'électricité toute la nuit, vos pommes seront de couleur bizarre. Après ça, j'ai découpé, j'ai salé, j'ai ajouté l'épice de chef, l'épice poisson de chef. Le poivre blanc domine dans cette épice là et vous savez que le poivre blanc est très bon sur les pommes. Quand on met, on mélange. Ensuite, j'ai ajouté un peu d'huile parce que je devais le faire dans le air frais. Mon air frais qui me facilite tellement la tâche, je rends grâce à Dieu pour cet ustensile que j'ai reçu vraiment. Pendant que mes pommes sont en train de cuire, je sors les condiments de la veille là. Je mets dans la marmite, j'assaisonne et je sale. Je mets à cuire, c'est un mélange de condiments, verts, épices, oignons et tout que j'avais découpé et écrasé, mettre au congélateur. Donc ce matin-ci, ça va me servir d'une petite sauce qui accompagne le poulet. Je continue par découper le poulet qui a dégivré avec cet ustensile-ci. Oh, je bénis l'éternel de vous avoir, je bénis l'éternel pour cette chaîne YouTube. Je reçois tellement de choses de vous que je ne suis même plus, je n'arrive même pas à présenter à chaque fois que je reçois. Cet ustensile est vraiment magnifique pour découper la viande, le poulet, cru ou cuit, découper les condiments. Bref, vous connaissez cette ustensile-ci certainement mieux que moi parce que je viens de l'avoir et je suis très contente de l'avoir, je rends grâce à Dieu pour ça. Ça facilite tellement la vie, ça facilite tellement l'utilisation que vraiment les choses ont l'air très simple, très simple, plus besoin de coupe-coupe. Dans mon kumbu à épices, vous voyez, j'ai mes épices de chef et en achetant les épices de chef, j'ai découvert cette composition d'épices-ci avec des épices à l'intérieur que je ne connais pas. Je ne connais pas le nom, mais dans la sauce tomate, je vous assure, c'est bon. J'ai même vu certains paquets avec un cube à l'intérieur. N'hésitez pas les mamans camerounaises à me dire si vous avez déjà vu ça au marché. J'ai donc descendu les gamelles des enfants qui étaient bien lavées et posées là à l'étagère pour voir ce que je vais utiliser parce que l'année dernière, elle a cassé sa part en début d'année, mais quand même, elle a utilisé durant toute l'année. Et cette année, ce qu'elle a cassé là, je vais mettre de côté et elle va utiliser pour sa grande soeur de l'année passée. Et sa grande soeur, comme elle est déjà grande, elle ne veut plus porter les sacs de goûter, je vais mettre son goûter dans une toute petite gamelle qui peut entrer dans son sac de classe. Cassella ne tient la gamelle même qui est cassée là, elle est toujours solide parce que le couvercle se ferme bien. Je vais juste garder ça à l'étagère et ça va toujours me servir. Ce sont de très bonnes gamelles solides qui sont venues de France. La petite gamelle avec couvercle vert là, j'ai pris ça au China Moi, j'ai pris 3700. Donc c'est avec ça que la grande va aller à l'école. J'ai mis l'oeuf dans la marmite avec de l'oeuf et du sel pour faire bouillir parce que je devais ajouter aux pommes poulet l'oeuf bouillis. Ensuite, quand tout a bien évolué à la cuisine, je m'en vais réveiller les filles pour qu'elles viennent prendre leur petit déjeuner et qu'elles s'apprêtent. Mais avant de prendre leur petit déjeuner, on a fait notre petite prière. J'ai également gardé leur réveil parce que de toute façon, elles s'étiraient là. Elles ne savaient pas que maman était sérieuse qu'elle allait les réveiller à 5h30. Elles ne savaient pas. Parce que depuis là, je les réveille à 6h pour qu'elles commencent à intégrer qu'on ne doit plus dormir jusqu'à 10h. Mais le jour, c'était 5h30. Donc quand elles sont allées déjeuner, moi, j'ai un peu rangé leur chambre vite fait. Juste un léger ménage. Ensuite, j'ai mis les vêtements des enfants qu'elles avaient déjà apprêtés elles-mêmes d'ailleurs. J'ai juste posé sur le lit pour qu'elles puissent rapidement s'habiller en fait. Vous connaissez déjà comment j'habille les filles pour aller à l'école après le calisson ou la culotte. Selon votre appellation, je mets un collant, le démembré, les chaussettes et c'est là que je mets maintenant la tenue et les chaussures. Donc elles ont toujours des sous-vêtements et parce que c'est des filles qui portent des robes, il y a toujours le collant ou le cycliste à l'intérieur. Voilà pourquoi quand j'achète les démembrés là, j'achète au moins 6. Au moins 6 pour les 5 jours d'école avec un de réserve. Les chaussettes c'est pareil, c'est au moins 5. A côté de ça, au moins 2 ou 3 collants et les cyclistes au moins 2 ou 3. Pour ne pas être stressé que les chaussettes n'ont pas séché, je fais comment ? Non, je prends pour tous les jours. Tous les jours, si tu veux tu balances comme tu balances. Même si je ne lave les vêtements que le week-end, tu auras tout pour la semaine. Pendant que les enfants s'apprêtaient parce qu'elles sont déjà grandes, autonomes, vraiment, ça me facilite la tâche. Ce mot autonome me plaît tellement. Je n'ai plus besoin d'habiller quelqu'un. Elles se lavent seule. Elles se hoignent seule. Elles s'habillent seule. Tout ce que j'ai à faire là, c'est jeter un coup d'œil. Est-ce que tout est conforme ? Si ce n'est pas conforme, je dis ce qu'il faut ajouter ou ce qu'il faut diminuer. Bon, pendant qu'elles s'apprêtaient, moi aussi, je suis allée m'apprêter. Je suis allée m'habiller pour les accompagner à l'école. Quand je me suis habillée, je suis donc venue pour mettre leur goûter dans les gamelles. Avant de mettre dans le sac de goûter pour Elsa et dans le sac à dos pour Eliora. Sa petite gamelle, j'ai attachée dans un plastique pour que ça ne s'ouvre pas. On ne sait jamais. Vu que la gamelle va rester à côté de ses cahiers ou alors dans une poche dans son sac à dos, il ne faut pas que ça se verse. Je leur ai donc mis un fruit. A l'occurrence, c'était des mandarines. Ça, c'est la saison des mandarines. N'hésitez pas à acheter les mandarines. Même comme cette année, les mandarines sont chères. Je ne sais pas si c'est après que ça sera moins cher. Mais pour l'instant, les mandarines sont très chères. Et je lui ai acheté une nouvelle goûte. J'espère qu'elle ne va pas jeter ça à l'école. Parce que vraiment, je suis souvent consciente que les gourdes là, c'est pour faire genre la bonne face en début d'année. Au moins, j'ai une nouvelle goûte et tout. Dès qu'elle va jeter là, on continue avec les bouteilles d'eau. Je lui ai dit, tu es déjà une grande fille. Tu dois faire l'effort de bien conserver tes choses. Faire l'effort de bien garder tes choses. Juste avant de sortir de la maison, je fais une dernière prière. J'appelle ça la prière du bas de la porte. Avant de traverser le seuil de notre porte, on fait une prière pour confier la route, l'école, la maison, toute notre vie au Seigneur. Oh Dieu, Père trois fois Saint, Abba, Papa, Yahoui. Que sommes-nous sans toi, Père? Tu nous recommandes de prier sans cesse. C'est ce que nous voulons faire. Marcher dans l'effort de Saint-Été. Merci Seigneur. Quand je porte le sac de ma fille aînée pour mettre sur son dos, je constate que c'est lourd. Je dis, mais qu'il fallait qu'on diminue, même comme elle n'était pas contente là, il fallait qu'on diminue. J'ai encore fait l'effort de la convaincre qu'il n'est pas question qu'elle parte à l'école le premier jour étant fâchée. J'ai diminué plein de cahiers. Et quand elle est rentrée, elle m'a donné raison. Parce qu'ils n'ont rien écrit. Ce n'était que les professeurs qui venaient se présenter. Et je lui ai dit, ce n'est pas des choses que... Au primaire, vous portiez plein plein de cahiers pour partir là. Maintenant, il y aura des jours même de trois cahiers, juste un. Je leur ai acheté des montres. Et j'espère vraiment que ma grande va pouvoir tenir sa montre durant toute l'année scolaire. Et comme je ne pouvais pas acheter pour elle, sans acheter pour Elsa. J'ai acheté une montre de 500 francs à Elsa. Si j'achetais pour la grande, qui sait l'îleur, sans acheter pour Elsa, qui ne sait pas l'îleur, j'allais créer une autre guerre mondiale chez moi, dont j'étais obligée d'acheter pour les deux. Si Elsa peut garder sa montre même, ne serait-ce que les deux premières semaines de la rentrée, non, moi je serais contente. Et bébé qui ne comprenait pas pourquoi tout le monde parle à Elsa à la maison, alors qu'elle a passé les vacances au colis à ses soeurs. Oh, c'était un peu triste pour nous, mais bon, on était obligé de la laisser à la maison et que ses soeurs partaient à l'école. Donc voilà pour notre premier jour d'école. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. J'espère que chez vous, ça a bien commencé. Confions nos enfants au Seigneur, recommandons nos enfants au Seigneur. Lui seul saura les protéger. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!